Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Favourites. Donc une vidéo où je vous présente 5 favoris orientés lifestyle. Ça peut être des films, des documentaires, de la musique, de la lecture, etc. J'adore cette catégorie de vidéos, j'espère que vous aussi, mais j'aime beaucoup partager en fait ce qui rythme mon quotidien et en dehors de la beauté, qui rythme beaucoup mon quotidien aussi parce que j'adore les cosmétiques en tout genre. On va commencer tout de suite par un documentaire que j'ai vu sur la plateforme Netflix. Donc je suis désolée pour ceux qui ne sont pas abonnés. Moi ça fait pas mal de temps que je suis abonnée à Netflix, ça fait plusieurs années. Et chez nous l'abonnement est très bien rentabilisé, que ça soit côté films, documentaires, séries, etc. On est vraiment fan avec mon chéri. Et donc j'ai regardé un documentaire qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'appelle Fluctuate Nek Mergitour, qui est donc la devise de la ville de Paris. C'est un documentaire qui est très poignant, qui porte sur les attentats du Bataclan de l'année 2015. Alors si vous avez été touché de près ou de loin par les attentats, c'est pas forcément un documentaire que je vous conseille de regarder parce que c'est très difficile, ça à mon avis ça soulève et ça remue beaucoup beaucoup de souvenirs. Moi comme je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas été touchée par ces attentats, ni de près ni de loin. Et j'ai été très intéressée d'avoir le point de vue des otages, des personnes qui ont survécu, des forces de police. Et c'est un documentaire qui est extrêmement bien fait. J'ai pris quelques notes parce que je l'ai regardé il y a quand même pas mal de mois et j'avais peur d'oublier certains détails. Et j'ai bien fait parce qu'il y a des choses que j'aurais pu zapper dans l'histoire. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est qu'il n'y a pas de reconstitution. Je trouve le principe de reconstitution un peu glauque et clairement insoutenable dans certaines situations. J'ai une sorte de fascination un peu malsaine pour tout ce qui est serial killer, des tueries, des trucs dans tout genre de façon historique. Je m'intéresse beaucoup à pas mal d'histoires comme ça. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne comprennent pas du tout. Mais tout ce qui est du domaine de la folie humaine m'intéresse énormément. Et ce n'est pas de la curiosité malsaine, mais j'ai lu beaucoup de livres par exemple sur Jacques Léventreur. J'ai lu beaucoup de livres sur l'affaire Omar Haddad, des choses comme ça. Donc dans certains documentaires sur ces thèmes-là, on peut trouver des reconstitutions qui sont, je trouve, très dures à regarder. Parce que ça nous plonge vraiment au cœur de l'histoire et on se voit comme une victime ou alors on se voit un peu comme le tueur. Et c'est très très dérangeant à regarder. Donc il n'y a pas de reconstitution dans ce documentaire. On vous montre uniquement un moment au Bataclan, une sorte de plan de la salle vu d'en haut en fait. Pour essayer de comprendre par où sont rentrés les tireurs et comment se sont échappés certains otages. Voilà, ça s'arrête globalement là, mais en dehors de ça, on n'est que sur du récit. Et on n'est pas non plus avec des mots, alors bien sûr il y a des mots qui sont très durs, parce qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses insoutenables. Mais on ne tombe pas dans le pathos, en tout cas je n'ai pas trouvé. Donc ça j'ai trouvé intéressant. Ensuite ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a donc des points de vue de la part de plein de personnes différentes. On n'a pas interrogé que des otages ou que des personnes qui ont survécu. On voit le chef des pompiers, on voit le chef de l'État, il y a François Hollande qui parle à plusieurs reprises. J'ai noté aussi la police et des témoins de certaines scènes, parce que du coup il n'y a pas eu que de Bataclan. Il y a eu d'autres explosions, d'autres tirs comme vous le savez probablement. Et ça c'était très intéressant d'avoir le point de vue aussi des pompiers qui disent qu'on n'était pas habitués, les blessures de guerre on ne connaît pas. C'était très très intéressant. Alors j'ai regardé ce documentaire seul, mon chéri ne voulait pas regarder parce qu'il m'a dit c'est trop dur, je ne me sens pas capable, ce que je respecte tout à fait. Ce que j'ai quand même aimé dans ce documentaire et c'est ce que j'ai retenu à la fin, c'est que ça ne laisse pas un goût un peu amer dans la gorge à la fin. C'est bien sûr très triste et c'est parfois dur à regarder, mais vu qu'on ne plonge pas dans le pathos. Moi je suis ressortie de ce documentaire avec presque une envie de, enfin presque comme si ça me redonnait four à l'humanité. Ce qui est très paradoxal parce que donc on parle d'attentats meurtriers, terroristes, c'est vraiment horrible. Mais il y a de profondes valeurs humaines qui sont véhiculées tout au long du documentaire. Et on se rend compte qu'il y a un soutien fou entre les témoins, les victimes, etc. Après il y a beaucoup de familles qui parlent aussi. Bref, le documentaire finalement ne laisse pas cette impression à laquelle on peut s'attendre. Et voilà, je vous invite vraiment à le regarder si vous avez Netflix parce qu'il est passionnant. Et moi j'en suis ressortie vraiment, vraiment grandi. Donc si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille vivement. Et si vous êtes davantage sur un format écrit, je vous en ai parlé à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Je suis en train de lire actuellement Le Lambeau de Philippe Lançon. Alors cette fois-ci c'est une personne qui a été touchée par les attentats de Charlie Hebdo. Mais on est toujours dans ses histoires terroristes, etc. Donc ça s'en rapproche. Voilà, si vous êtes davantage à l'aise avec un format écrit, un format récit, je vous conseille ce livre. Je ne l'ai pas fini mais j'accroche bien pour le moment. Ensuite on va passer à un favori nourriture. J'ai fait exprès de tout mélanger pour qu'on passe vraiment du coq à l'âne. Alors j'ai été happée par les sirènes du marketing sur Instagram. On me dit souvent que je vous fais craquer pour x ou y chose, des vêtements, des accessoires, etc. Mais moi aussi je suis une vraie cible du marketing. Et ça faisait plusieurs fois que je voyais passer sur Instagram des pubs pour le site MyMusli. Donc c'est un site qui est basé en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permet de créer votre muesli parfait avec les ingrédients que vous voulez à l'intérieur. Alors, ce n'est pas donné. Moi j'ai quand même trouvé ça assez cher. Donc j'ai fait faire ce pot de 575 grammes sur Internet. Et puis donc bien sûr après c'est expédié chez vous. Et j'ai payé quelque chose comme 9 euros. Il y a pas mal de codes promo qui se baladent. Mais en tout cas moi ma commande ne rentrait dans aucun des systèmes de codes promo. Donc j'ai vraiment passé une commande classique. Donc j'ai payé le prix fort. Tous les ingrédients sont bio pour information, pour ceux que ça intéresse. Et on vous permet vraiment de mettre ce que vous voulez dedans. Donc je pense que vous êtes comme moi si vous consommez du musli, du granola. Il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas. Et c'est difficile de tomber sur la recette parfaite. Moi je ne me suis pas encore résolue à faire mon musli granola chez moi. Parce que, j'allais dire, je n'ai pas vraiment le temps. Mais je pourrais trouver le temps. Mais je ne sais pas, je n'ai pas envie. Je préfère l'acheter tout près, ça m'arrange. Et donc j'ai pu mettre à l'intérieur tout ce que j'aime. Alors ça ne sera pas au bout de tout le monde. Mais vous pouvez choisir du coup par catégorie. Vous avez tout ce qui est céréales. Après vous avez tout ce qui est un peu toppings. Alors du chocolat, des fruits, la noix de coco râpée. Vous pouvez choisir si vous voulez qu'il soit sucré ou non. Des fruits secs ou non. Bref, c'est bien pensé. Et vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez. Moi par exemple, les raisins secs dans le musli, c'est un truc que je n'aime pas. De toute façon, les raisins secs, en règle générale, 90% du temps, ils se font passer pour des pépites de chocolat. Et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Le nombre de fois où j'ai mangé, j'ai croqué dans un gâteau. Et que c'était des raisins secs et pas des pépites de chocolat, j'étais outrée. Donc non, je déteste ça. Par exemple, je n'aime pas trop tout ce qui est baie de goji. En règle générale, je n'aime pas trop les fruits dans le musli et les granolas. J'ai monté des fruits frais, moi de mon côté, mais les fruits un peu déshydratés ne m'intéressent pas. Dans les choses vraiment que je n'aime pas, je ne vois pas d'autres exemples. Mais pour vous donner une idée, je n'ai pas du tout fait un muesli healthy avec que des bonnes choses dedans. Moi, c'est vraiment un truc gourmand, mais je ne compte pas manger ça non plus en quantité industrielle tous les jours. Donc j'ai mis des croustillants granola à miel. Ça, c'est une tuerie. Après, j'ai mis des croustillants pour les chocolats addicts. Voilà, moi j'adore le chocolat et j'étais très contente de le retrouver dedans. J'ai mis des amandes et filets parce que je trouve ça très bon. Ça apporte un peu de croquant et j'adore ça. J'ai mis du sésame. Voilà, passion sésame aussi. Des flocons d'avoine, pas forcément intéressants pour leur goût, mais pour leur côté nourrissant dans le sens où ça cale bien. Moi, ça m'intéressait. Et voilà, je n'ai pas mis grand chose d'autre pour commencer. Je voulais quelque chose d'assez simple. Et alors, bingo, parce que j'en suis folle. Moi, je suis déjà arrivée presque au milieu. Je trouve le goût dingue. Il est bien croustillant, bien frais, dans le sens où on se rend compte qu'il n'a pas été préparé il y a 25 ans, ce qui est normal puisqu'il est assemblé au moment où vous le recevez. Mais voilà, les graines, tout ça ne sont pas racis, c'est agréable. Et puis vous pouvez choisir votre packaging, c'est un petit peu accessoire. Moi, j'ai choisi une jolie boîte qui m'a coûté 1€ plus cher, mais je ne la rachèterai pas les prochaines fois et je remplirai celle-ci. Parce que celle-ci, elle trône sur mon frigo, vu que je n'ai pas de place dans mes placards. Donc voilà, je voulais une jolie boîte, mais c'est tout à fait futile. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, le site est bien fait. Et donc, code promo, je vous invite à taper code promo by Muesli sur Google. Vous trouverez probablement quelque chose qui vous correspondra. Moi, en tout cas, pour cette commande-là, je n'ai pas réussi. Ensuite, on va partir sur un favori création, DIY. Alors, ce sont des cours en ligne qui s'appellent Artesan. J'essaierai de vous mettre un visuel sur l'écran. Si vous êtes dans un trou pommé ou que vous ne vivez pas dans un trou pommé, mais vous n'avez pas envie de vous déplacer en dehors de chez vous pour participer à des cours de broderie, de couture, etc. Et que vous avez vraiment envie de faire quelque chose de vos dix doigts, je vous conseille vivement ce site qui est hyper bien fait, qui vous propose donc des cours en ligne pour vous mettre à la broderie, à la couture, pour vous mettre à la calligraphie. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert ce site-là. Vous avez des vidéos avec des patrons pour faire de la couture. Vous avez... Je n'arrive pas à trouver d'autres exemples là, mais voilà à peu près ce que je retiens. Alors, il y a quelques cours qui sont gratuits, qui ne sont pas très nombreux. Vous avez aussi un... C'est celui-là que j'ai regardé en premier. Un petit cours en ligne pour apprendre à faire un film, un court-métrage avec votre téléphone, donc avec les applications gratuites qui sont fournies. Hyper bien fait. Et voilà, j'adore ce concept parce que moi, je me plains toujours de ne pas avoir assez de choses autour de moi pour apprendre à faire ceci, cela. Et vraiment, là, c'est tout à portée de main et à votre porte, puisque donc c'est sur ordinateur. Alors, comme je vous disais, il y a quelques cours qui sont gratuits. Je vous invite à les regarder, même si le sujet ne vous intéresse pas forcément, mais au moins pour voir si vous accrochez avec la façon dont c'est présenté. Et puis, il y a donc pas mal de cours payants. Peut-être 90% du site, ce ne sont que des cours payants. Alors, ce n'est pas toujours donné. Il y a quand même des choses qui sont accessibles. Mais si vous avez un projet bien précis et que vous souhaitez apprendre quelque chose de bien particulier, je vous invite à regarder ce site qui est bien fait. Alors, vous pouvez trier ensuite par catégorie. Vous avez une catégorie un peu artistique. Après, vous avez la catégorie un peu création-mode. Voilà, c'est pas mal pensé. Puis après, vous avez les niveaux débutants, intermédiaires, avancés. Donc, moi, je suis débutante dans à peu près tout ce qui se fait sur le site. Voilà, comme je vous disais, tout n'est pas gratuit. Mais si vous êtes intéressé, ça peut être sympa. Et donc, voilà, je vous invite à aller sur le site pour découvrir ça. Troisième favori, une série dont je suis complètement folle. J'ai failli vous parler de Casa de Papel, que j'ai adoré. Mais je crois que, voilà, je crois que pour 2018, tout le monde en a assez entendu parler. C'est une série qui est disponible sur Netflix aussi, qu'on a adoré, qui fait deux saisons, qui est complètement addictive. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'accrochent pas, mais... Voilà, je ne vais pas vous en parler davantage, parce que je pense que vous en avez à la casquette. Mais je vous conseille de la regarder. Moi, je viens de vous parler d'une série qui s'appelle Handmaid's Tale, qui est traduit en français par La Servante Écarlate, qui est sur un principe de dystopie. Alors, dystopie, c'est l'inverse de l'utopie. Donc, l'utopie, un monde heureux où tout va bien, tout est rose, tout est beau. Et la dystopie, il y a un monde très sombre où il se passe à peu près ce qui pourrait arriver de pire sur la planète. Je ne vais pas trop vous en raconter non plus, parce qu'on découvre beaucoup de choses au fur et à mesure de la série, et c'est ça qui est intéressant. Mais en gros, l'humanité est en train de s'effondrer, et il y a une sorte de... plus ou moins de secte, en tout cas d'organisation, qui se crée avec une hiérarchie de pensée complètement différente, où on crée des statuts sociaux, alors des servantes, ce qu'ils appellent des maîtresses de maison, et puis des familles avec des commandants, avec un principe un peu de hiérarchie militaire, où chacun règne sur la strate du dessous, et les gens arrivent à avoir un destin qui est complètement différent de ce qu'ils voulaient faire à la base. Donc, on suit les aventures de June et de sa famille. June travaille dans une maison d'édition, et elle se trouve du coup embarquée dans cette secte, entre guillemets, et elle devient servante dans une maison, et il lui arrive des choses pas possibles, entre torture psychologique et torture physique. C'est une série qui est assez insoutenable à regarder à certains moments, parce qu'il y a des scènes de torture que j'ai trouvées très difficiles. Ce que j'ai beaucoup aimé, d'ailleurs je suis très loin de l'avoir fini, mais ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est le choix des plans, des photos, des images, qui est très beau. C'est une série qui artistiquement est très réussie, je trouve en tout cas. Des plans fixes sur des regards, sur des jeux de regards, et les acteurs sont déjà très doués, mais ça rend le jeu encore meilleur. Et voilà, c'est une série qui est dérangeante, c'est le mot que je cherchais, c'est dérangeant parce que c'est très sombre, c'est très noir, c'est extrêmement glauque, mais c'est passionnant tout en étant malsain, et on accroche très vite. En tout cas avec mon chéri, on est vraiment fan, on en est au début de la saison 2. Donc c'est pas disponible sur Netflix, moi je la regarde par un biais un peu détourné sur internet, donc je peux pas vous donner un lien parce que j'ai pas le droit, mais voilà, bien sûr il existe des sites de streaming, donc je vous invite à vous renseigner de votre côté si ça peut vous intéresser, et sinon je crois que c'est diffusé sur une chaîne du câble type OCS, à laquelle je ne suis pas abonnée, donc je peux pas vous en dire plus. Et le cinquième favori, c'est un cadeau que j'avais reçu pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, que je n'avais pas fait figurer dans ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, que je vous mets juste ici, parce que je l'avais pas reçu à l'époque, et je savais pas que j'allais recevoir ça comme cadeau. C'est mon frère en fait qui m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, et j'avais en tête depuis longtemps de m'abonner à la T-box, qui est donc, comme son nom l'indique, une box de T, et je sais pas pourquoi j'avais pas sauté le pas, parce que je pense que c'est parce que j'ai beaucoup de T chez moi, donc c'était absolument pas raisonnable, et il m'a offert un abonnement de 3 mois. Donc c'est un, comme je vous disais, un système de box sur abonnement, alors vous pouvez choisir une seule box, après c'est soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit davantage, je me souviens pas exactement parce que je me suis pas abonnée personnellement, mais je vous mettrai le site en barre d'infos si ça peut vous intéresser, et donc vous recevez ça chaque mois, donc pendant autant de temps que vous le souhaitez, c'est hyper bien présenté, vous recevez de très très beaux coffrets en carton comme ça, je vous en ai amené deux, donc ça c'est la T-box de, je crois que c'est la dernière que j'ai reçue, ça doit être juillet ou août, et puis ça c'est celle qui est en collaboration avec Season Paper, donc la boîte est très très belle. Il y en a quelques, je crois que l'autre, j'ai commencé à l'ouvrir, mais celle-ci je crois qu'elle est intacte. Vous recevez un petit, ce qu'ils appellent un cahier des saveurs, donc on vous explique bien sûr les thés que vous avez reçus, et c'est très très bien présenté. Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'il m'en reste beaucoup, mais en fait, il y a tellement tellement de thés différents dans chaque boîte, qu'il faudrait presque en boire une à deux tasses par jour, pendant un mois entier pour vider la boîte, et moi déjà je suis partie en vacances, et je bois pas du thé forcément tous les jours, en tout cas pas forcément ce type de thé, donc il m'en reste encore beaucoup. Vous recevez aussi des petits goodies, là j'ai reçu des goffrettes de la marque Fancy Wafers, que je ne connais pas, et puis ensuite vous recevez des thés de plein de marques différentes, donc là c'est Natural Temptation, vous avez aussi des marques de thé qui sont très connues, comme Daman qui est une marque de thé qui est excellente, Capsule aussi qui est une marque que je connais, ça se présente soit en sachet, soit en petits paquets en vrac comme ça, donc ça ce sont des collaborations avec la thébox, donc le Peter Pamplemousse, il y a aussi le Pot de Pêche, qui est en collaboration avec La Grange, et c'est toujours hyper bien présenté, les saveurs sont très réussies, le problème que j'ai avec le thé, moi c'est que j'adore le thé noir basique, vous savez le Darjeeling, le thé de Ceylan, et si je ne m'écoutais je boirais que ça, ce qui est très dommage, parce que je passe à côté de plein de choses, et l'intérêt de cette box, c'est que ça me force à tester des Roybo, des thés, vous recevez aussi des infusions, j'ai oublié de vous dire, avec des saveurs que je n'achèterais pas forcément dans le commerce, parce que ça implique d'acheter une boîte entière, et que je n'ai pas envie de me lancer, donc ça me fait faire de très très belles découvertes, et j'ai goûté des thés que je n'aurais pas bu, si je ne les avais pas trouvés dans ces boxes, donc voilà, je vous invite à découvrir le concept, c'est top, ça peut être très bien aussi pour un cadeau, on a offert ça à ma belle-mère pour son anniversaire, et elle est hyper fan, non pour Noël, bon bref, elle est hyper fan aussi, grande consommatrice de thé, ça lui a beaucoup beaucoup plu, et en plus d'être très bon, c'est comme vous l'avez vu, très bien présenté. Voilà pour mes 5 favoris de ces derniers temps, comme d'habitude, je suis à votre disposition dans les commentaires, si vous avez des questions au sujet de tout ce que je viens de vous présenter, je vous embrasse, et on se dit à très bientôt.